Je soutiens Françoise Tenenbaum, qui est notre candidate sur le canton 6, pour trois raisons. D'abord parce que c'est une femme que je connais, une amie, qui je travaille depuis sept ans maintenant au conseil régional. C'est une femme ténace, c'est une femme qui connaît ses dossiers, c'est une battante et qui n'a qu'un seul souci, c'est comment faire en sorte que le dossier de son territoire soit mieux représenté. L'autre raison qui me pousse à soutenir et à nous décider, nous tous, à être derrière Françoise, c'est aussi Dijon a changé depuis 2001, mais ce canton est resté, on va dire, aux mains de la droite que nous combattons durement, qui nous combat durement et qui s'oppose à nous aussi bien au conseil régional qu'à la ville. Et donc je crois que Françoise, avec ces cas-là, c'est qu'elle apporte en tant que femme, parce qu'aujourd'hui nous voyons que la place de la femme dans tous les milieux sont très difficiles, mais elle, dans le milieu politique, on n'est pas très nombreux. Et c'est pour cette raison, moi qui suis une femme très engagée, je ferai tout pour qu'elle gagne, d'abord en tant que femme de gauche, avec un programme qui est un programme qu'elle a fait, qu'elle a monté, parce que j'étais avec elle, avec les habitants. Ce n'est pas un programme qu'elle a simplement sorti de tiroir, c'est un programme qu'elle a fait en concertation. Et je crois que c'est un programme qui mérite et que les habitants sont en attente. Et la troisième raison qui me pousse à être à ses côtés, c'est parce qu'elle est une femme qui met la justice sociale au cœur de son combat. C'est une femme qui vient du milieu médical, c'est une femme qui pense que les personnes nous aînées méritent beaucoup d'attention, méritent qu'on s'occupe un peu plus. C'est très bien aujourd'hui avec la qualité de vie qui s'améliore, le vieillissement, qu'on ne peut pas se contenter des anciennes recettes, et qu'il faut être inventif. Et Françoise a cette qualité d'être une femme innovante, une femme entreprenante, et une femme qui n'a qu'un seul souci, d'être aux côtés de plus faibles, mais aussi de nos aînés. Et pour ça, elle mérite d'être à côté des familles, et elle saura très bien représenter ce territoire.